Elisabeth de Porzampa, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Bonjour, d'accord. Et merci de me recevoir. Surtout, merci de m'inviter. C'est un honneur en tout cas. Je voudrais commencer par une citation d'une grande peintre américaine, Georgia O'Keefe. Georgia O'Keefe souligne, je la cite, « Où je suis né et comment j'ai vécu sont des détails sans importance. C'est ce que j'ai fait et où je suis allé qui compte. » Elisabeth de Porzampa, nous savons ce que vous avez fait, les grandes œuvres que vous avez faites, et finalement nous savons où vous êtes allé, c'est-à-dire aujourd'hui dans le présent. Mais nous ne savons pas qui vous êtes. Elisabeth de Porzampa, qui êtes-vous ? Avant de revenir sur cette phrase, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec elle, je me présente bien sûr. Je suis une, comment vous dire, un animal, des sexes féminins, un genre féminin, n'est-ce pas ? Je fais des études supérieures de sociologie et anthropologie, une planification urbaine, et j'ai pratiqué une école d'art pendant toute mon adolescence. Donc je suis arrivée, je suis démarrée sur le plan créatif par l'art conceptuel, et j'ai toujours aimé écrire. J'ai même vu quelques prix littéraires, demain je laisse. Donc voilà les origines, parce que je vivais en origine vraiment les départs, les départs, la naissance, les sexes, les genres, je pense que ça nous conditionne aussi dans tout ce qu'on va faire, parce que c'est d'être femme qui m'a permis aussi d'enfanter, et donc de faire un autre type de création qui compte aussi dans notre vie. Je ne veux pas dire que ça doit être spécifiquement... C'est spécifique, ils ont d'enfanté pour l'instant, la science fait en sorte qu'il soit encore spécifique aux genres féminins, mais je trouve très beau, j'ai plusieurs amis qui ont des compagnons, hommes qui ont des compagnons et qui ont eu des enfants ensemble ou des femmes avec leurs compagnons et qu'ils ont eu des enfants ensemble, pour des méthodes différentes, bien sûr. Donc je ne voulais pas pour me réveiller une question des genres, mais je pense que ça nous conditionne. Et surtout dans mon cas, à cause de mes origines, née au Brésil, dans une famille très traditionnelle, un pays dans une période assez machiste aussi, où le féminisme n'était pas encore passé par là, donc je pense qu'être née au Brésil au moment où je suis née a conditionné mon avenir et que mon parcours est conditionné aussi par tout ce que j'ai apporté aussi, par beaucoup de choses, tous ces bagages que j'ai apportés, pas dans mes valises, mais surtout dans mes valises symboliques, antérieures, c'est toute cette formation, tous ces conditionnements, tous ces regards, toute ma pensée qui s'est forgée aussi le long de ma vie au Brésil et qu'ensuite, évidemment, je n'ai pas arrêté d'élargir, d'enrichir par ma formation, par mes expériences professionnelles. J'ai commencé très très jeune à la ville de Nouvelle-Saint-Quentin, je faisais encore mes études, j'ai démarré la... même vers la maîtrise, je faisais encore la science en sociologie et anthropologie et j'ai démarré un stage à la ville de Nouvelle-Saint-Quentin en sociologie urbaine qui est devenu un poste par la suite. Quand j'ai fait ma maîtrise, c'était très difficile de me partager, surtout Saint-Quentin en Evelines, ce n'est pas la porte à côté, n'est-ce pas, la ville de Nouvelle-Saint-Quentin, et donc me partager entre la Sorbonne et Sorcier à Paris et Saint-Quentin, ce n'était pas évident, mais voilà. C'est un beau parcours que vous avez. Je voudrais... Elisabeth de Borzamparc, vous êtes sociologue, vous êtes architecte, quelle définition donnez-vous de la sociologie ? Qu'est-ce qu'être sociologue ? Qu'est-ce que la sociologie ? Et qu'est-ce qu'être architecte ? Commençons par la sociologie. Non, je ne peux pas partager, j'ai dit que je suis architecte sociologue. Voilà. Et évidemment, je vais décrire très simplement mon début de parcours professionnel, justement, la première étude que j'ai réalisée, c'était les conséquences du parti d'urbanisme fonctionnaliste sur la vie des habitants. Donc, j'ai étudié les conséquences du travail des architectes urbanistes sur la vie quotidienne des habitants. Donc, j'étais à la fois déjà dans la sociologie et l'architecture. Donc, après, par la suite, j'ai juste inversé. Je commençais à produire des espaces en essayant d'éviter toutes les erreurs que j'avais analysées à ce moment-là. Donc, voilà. Les deux sont briquées. Les deux ont toujours été un briquées dans ma vie depuis le départ. Et quand je parle aussi de ce que j'ai emporté du Brésil, on ne peut pas... J'ai eu la chance de connaître Sergio Bernadès, c'était l'oncle d'une amie, cet architecte visionnaire, qui a toujours pensé aux conséquences sociales. Nous parlions éthique tout à l'heure. C'est ça. Il a toujours parlé des conséquences sociales des professions d'architecte. Donc, c'est la première idée que j'ai eue dans ma vie. C'était les conséquences sociales. Et à l'époque même, si j'ai fait des études de sociologie, c'est parce que je pensais que l'architecture seule ne pouvait pas apporter des réponses aux enjeux de notre société. Donc, je préférais faire des études de sociologie en hésitant entre les deux, architecture et sociologie, parce que, à travers la sociologie, j'avais l'impression que je pourrais agir sur la société, apporter des réponses, d'abord, apporter des réponses à moi-même, et ensuite, par mon travail, apporter des réponses qui soient socialement utiles. Mais alors, penser l'architecture dans la sociologie, revient-il à penser, P-A-N-S-E-R, le pensement, à penser l'espace dans le temps ? Je ne sais pas si on va penser l'espace, comme vous dites, mais on peut produire des espaces qui évitent justement d'avoir trop à les penser, P-A-N. Oui. On peut penser à P-E-N, des espaces qui vont nous éviter d'être obligés de les penser par la suite de P-A-N. Tout à fait, exactement. Donc, c'est justement essayer de concevoir des espaces qui soient déjà très adéquats à la vie sociale, à produire des effets. Moi, je pratique quelque chose que j'appelle l'architecture régénérative. Oui. C'est celle qui apporte des réponses à notre environnement, que ce soit culturel, physique, environnementale, sociale. Et donc, quand dans les bâtiments j'ai créé des systèmes qui est l'architecture même quand il y a des systèmes pour reproduire la biodiversité, que ce soit pour favoriser la nidation ou dans les végétaux je provoque la régénération de la biodiversité. Forcément, je suis en train de produire une architecture régénérative. Mais j'essaye d'aller un peu plus loin et faire en sorte que mes projets puissent aussi apporter, donc, servir à des changements sociétaux immédiats pour le voisinage immédiat, c'est-à-dire que les populations de communautés voisines bénéficient de cette architecture qui aident à les transformer. Par exemple, la bibliothèque du GED, la bibliothèque du campus qu'en d'Orsay qui s'appelle pour l'instant les GED, les grands équipements documentaires qui est une bibliothèque de recherche universitaire, va s'appeler, je pense, Human Tech prochainement. Ça va être son nouveau nom. j'annonce un scoop et donc toute cette architecture a été pensée en plus d'être une bibliothèque. Tout son rez-de-chaussée est pensé pour la vie des quartiers, la vie sociale, le lieu d'exposition, le coworking, tout est ouvert de mode à ce que les populations voisines puissent aussi avoir des contacts avec les jeunes chercheurs et par là arriver à l'enseignement, arriver au désir des connaissances pour que ces bâtiments puissent produire un désir de connaissances par ces rapprochements entre la jeunesse du quartier et la jeunesse de Blavilly et la jeunesse des chercheurs et produire, provoquer ces désirs de connaissances et par là aider à contribuer à l'insertion sociale. C'est ce que j'appelle une architecture régénérative. Régénérative. Oui, mais tout à l'heure vous parliez d'espace, c'est votre... vous êtes une spécialiste de l'espace, plusieurs questions mais ma première, déjà, quelle définition donnez-vous de l'espace ? L'espace... L'espace... physique, physique, évidemment, c'est celui dans lequel nous évoluons. Voilà. Pour un danseur, l'espace, ça va être celui qui va permettre à son corps de faire ses évolutions. Tout à fait. L'espace, pour un... peut-être un sociologue, alors on peut arriver à la différence, dans l'espace, dans l'espace, c'est les lieux où vont se produire des interactions sociales, la création de communautés, quel que soit l'abordage, n'est-ce pas, des productions de plusieurs éléments de la vie sociale qui vont se produire dans l'espace. pour un musicien, l'espace, c'est un autre. Je pense que pour chaque approche, pour un sculpteur, l'espace, c'est celui dans lequel il va aussi créer ses formes, soit les délimiter, soit les molder, soit les installer. Pour un peintre, c'est un autre qui est l'espace. C'est ça qui est intéressant dans l'espace, c'est qu'en fonction de notre approche, notre regard, notre vision, nos pratiques, chacun aura une vision particulière de l'espace. Alors, je trouve très intéressant ce que vous dites, mais ça me permet de réfléchir en même temps de vous parler parce que vous êtes une spécialiste de l'espace et tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous disiez que finalement l'architecte c'est celui qui allait chercher les réponses finalement à ces espaces. Or, l'architecte n'est-il pas celui comme on pourrait dire qui est un voleur d'espace qui veut à tout prix combler l'espace. Ah non, ah non. N'y a-t-il pas une gratuité de l'espace ? Non, non, il ne va pas combler l'espace, il va vivre l'espace, il va faire vivre cet espace parce que je pense que le rôle de l'architecture, qu'elle soit l'architecture spontanée faite par l'homme, les productions sur l'homme, c'est d'écrire des abris, c'est d'écrire des abris et je pense que quand on construit quelque chose dans l'espace, on n'est pas en train de les détruire, on est en train de l'habiter, d'habiter l'espace, que ce soit notre corps ou un groupe social, un groupe social dans la rue qui forme une communauté éphémère, disons, il va habiter un espace, il n'est pas en train de l'occuper, je pense que l'occuper c'est un terme un peu invasif, c'est ça, moi j'aime parler de ces termes, j'aime bien, je préfère avoir une vision plus ludique de la vie, la vie en mouvement, on occupe d'un mode éphémère, d'un mode permanent, l'architecture va occuper, va habiter un espace d'un mode disons permanent, si elle est une bonne architecture, si elle réunit toutes les conditions pour être une bonne architecture, ce que je trouve appelé il y a plus de 20 siècles la solidité, la beauté et la pérennité, on va l'habiter très durablement disons en matière de pérennisation. C'est ça, mais Elisabeth de Porzampark, vous avez créé deux concepts, en plusieurs concepts, mais deux concepts assez intéressants dont je me suis, je suis allé voir un peu quelles étaient vos réflexions, à savoir l'identité et le génie des lieux. Ma question est la suivante. Je n'ai pas la prétention d'envelopper ce concept, je les utilise. Vous les utilisez en tout cas je les lis, je les fais vivre dans mes... Comment trouve-t-on une identité dans un espace ? Qu'est-ce qui crée l'identité ? Vous avez dit en même temps, vous avez déjà rapporté la réponse, c'est le génie du lieu, c'est tout ce qui est spécifique à un lieu, on va trouver dans un lieu, chaque lieu est unique. De la même manière que notre monde est composé d'une série d'écosystèmes, chacun est unique, il vit en interaction, chaque lieu est aussi unique, il est composé d'un écosystème qui va être physique, culturel, immatériel, avec toutes ses composantes culturelles, historiques, humaines, physiques, climatiques, etc. Et donc, c'est cette spécificité-là qui va constituer l'identité d'un lieu, les génies du lieu, c'est ça qui va constituer l'identité précise de chaque lieu. Donc en fait, c'est le génie du lieu qui permet l'identité ou c'est l'identité qui est en lui-même un génie ? L'identité d'un lieu est le génie du lieu. Et si on ne respecte pas ces génies du lieu, on va détruire ce qu'il a de spécifique. L'identité d'un lieu, c'est tout ce qu'il a de spécifique, ce qui va les caractériser, qu'on va les sentir, les voir, les comprendre, les ressentir par des émotions. C'est tout ce qu'il a de spécifique, ressentir dans notre corps par son climat, par tout ce qui est spécifique des physiques et des immatériels. Mais c'est ce qui vous a permis aussi d'innover en tout cas ce que vous appelez la hiérarchie de l'intimité. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus mon sociologique. Oui, mais c'est intéressant de le... Je fais exprès de poser cette question parce que je trouve que c'est intéressant de les mettre en parallèle. La hiérarchie de l'intimité, est-ce que lorsque l'on est dans un espace que nous habitons, qui nous identifie, ne proposons-nous pas, en tout cas, n'offrons-nous pas une certaine intimité de notre personne ? Je pense, dans le sens que je l'utilise, c'est vraiment une manière d'organiser l'espace. Oui. D'organiser l'espace d'un mode qu'on aille du plus public de ce qui est l'ombre urbain, la relation à l'autre, à tout ce qui est vraiment jusqu'à arriver à notre lieu d'introspection, de protection. n'est-ce pas ? Et donc, c'est une manière de gérer toutes les étapes de cette relation à l'autre, à l'extérieur. Donc, par exemple, dans un bâtiment, la notion des seuils, normalement, c'est ce qui sépare la ville d'un espace de privé. Ensuite, il y a un premier, un autre lieu qui sera, disons, l'accueil ou c'est une zone mixe. C'est une sorte de progression. On trouve ça dans l'espace des maisons arabes. C'est formidable parce qu'il a la rue, ensuite, il a la porte, après, il a des chicanes, n'est-ce pas ? Il a des chicanes qui vont partager déjà le monde extérieur, créant sas, bien fermé, qui est devenu notre entrée occidentale entre les seuils de l'extérieur et les seuils familiales, après les pièces de vie commune, après les pièces réservées aux femmes, donc l'espace arabe est très, très hiérarchisé, l'espace de la maison arabe. Ici, si on prend les pavillons, il y a une étude formidable qui a été faite par un sociologue qui s'appelle Raymond, qui s'appelait l'habitat pavillonnaire et qui expliquait aussi ces différentes étapes du seuil, comment dans un pavillon, on a la rue, le jardin frontal, qui est un lieu de sociabilité avec les voisinages, où on sépare à travers la clôture, où on rentre, ensuite l'entrée, ensuite le salon, après les pièces à vivre et après le jardin arrière, qui est le jardin réservé vraiment à la famille. Quand on regarde l'organisation de l'espace, que ce soit dans les pays arabes ou en France, on compare, c'est clair les deux, ces notions des seuils, d'étapes, des rythmes, vraiment, des sociabilités sont très claires. C'est cette notion que je commence à appliquer au niveau de la ville. Par exemple, quand on crée une place très, très publique qui a une relation qui a un impact de son régional très, très large, de son très vaste, après une place qui va être un peu plus intime, qui va servir des seuils. Après, la place cœur des quartiers, après des placettes et juste ce que j'appelle les petits sous-quartiers qui sont ces micro-unités de voisinage, l'unité basique des vies sociales qui peut être une petite placette à la sortie d'une école, une petite autre placette sous un arbre où des gens se rencontrent ou un café, ça peut être simplement la terrasse de café. C'est tous ces seuils d'intimité qui vont arriver par la suite, c'est les derniers, c'est celui de l'immeuble et du logement. C'est ça. C'est tous ces seuils et qui dans le logement donnent ce qu'on retranspose, ça au niveau du logement, on retrouve vraiment toute ce que j'appelle la hiérarchie de l'intimité. J'applique dans mes projets publics aussi, dans mes projets publics où la ville, en général, je fais la ville pénétrer toujours dans des espaces qui sont déjà des sous-de-chaussées où souvent ça monte aussi, c'est ce que j'appelle aussi mes quartiers verticaux où la rue monte dans les espaces, dans les étages. Là, je viens d'énaugurer un palais scientifique à Poudong, un truc énorme à l'échelle chinoise, c'est 120 000 mètres carrés, c'est géant, très très grand et on monte, il y a au rez-de-chaussée une partie en portefeuille énorme avec quand même quelques piliers qui est une grande place publique qui fait sans façade ni rien, c'est juste une dalle très très haute qui forme un angle de 500 mètres carrés donc on a une place couverte où à Shanghai il fait chaud presque toute l'année mais il pleut donc on peut avoir des foires, des marchés, des événements, des expos, c'est un espace libre de fonction, une place publique couverte qui est un angle. Ensuite, il y a l'entrée même avec tout son parcours avec des fonctions, accueil, etc. On monte par un escalier jusqu'en toiture où il y a un toit terrasse mais à l'extérieur on a aussi une rampe très très large, elle fait 15 mètres de large qui monte, une rampe paysagère, un escargot dans une pente très douce, elle est vraiment très verte, très plantée, mais avec une série de kiosques, des événements. Donc c'est un parc, un véritable parc avec ses arbres, ses plantes diverses et des cafés, des kiosques, des activités pour les enfants, donc une série de petites constructions qui, comme dans un parc public, donc le bâtiment est à la fois un équipement public mais vraiment public parce qu'il contient aussi un parc public suspendu qui ne devriez un belvédère sur l'agir. Excellent. Elisabeth de Porzant-Parc, on a un grand philosophe qui a réfléchi sur l'architecture qui est Wittgenstein. Et Wittgenstein souligne que dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, dit-il, tu n'as plus besoin de l'expérience. Selon vous, quelle est cette raison ? Quelle est la raison de la nature ? La raison de la nature, je pense que c'est juste la vie. c'est la vie, c'est l'essence même de la notion de la nature, c'est tout ce qui est les vivants, que ce soit l'homme, l'environnement, évidemment, nous faisons partie de cet environnement et c'est tout simplement ça, la raison de... Quelle est la différence que vous faites entre la vie et le vivant ? Vous qui êtes une grande sociologue, c'est assez intéressant au niveau de... Les vivants ont devenu en termes à la mode, mais je pense que moi je ne fais pas des différences. C'est tout ce qui contient de la vie, qui sont les êtres vigents, qui sont à la fois les matières premières, qui ont de la vie. La vie est un tout qui englobe le tout. Peut-être que les vivants, ce qu'on appelle les vivants, ce sont tous ces éléments de la vie qu'on peut nommer qu'il soit animal, végétal, et du coup, on peut classifier en plusieurs éléments qui sont constitutifs de cette vie. D'accord. Est-ce que pour vous, l'architecture est une science ? Si oui, en quel sens ? Bien sûr que c'est une science, c'est une discipline. Quel est l'épreuve de la science ? L'épreuve de la science, c'est peut-être rassembler encore plus de connaissances, qui part à partir d'expérimentations, qui est toujours en évolution, n'est-ce pas ? Et qui fait progresser les connaissances et qui apporte aussi des progrès à l'humanité, à l'homme. Donc, je pense que c'est la définition basique des sciences. Si on applique ces définitions basiques des sciences à l'architecture, on arrive évidemment à la définition que l'architecture est une science. Voilà. D'accord. Mais qui dépend beaucoup de nos sciences. Autant, je pense que certaines sciences, je pense que les mathématiques pures, ont une certaine autonomie par rapport à d'autres sciences. Je ne sais pas la physique. Non, parce que la physique dépend des mathématiques, de la géométrie. C'est aussi intéressant de penser à la philosophie des sciences, à toutes ces interactions qui existent entre elles. Mais je pense que l'architecture est extrêmement dépendante des autres sciences, notamment des sciences humaines et de plus en plus de la biologie aussi. Et c'est pour cela que j'ai créé un atelier expérimental d'urbanisme durable ici à l'agence et en faisant appel à des sociologues, anthropologues. Pendant quelques temps, il y avait une jeune science-po aussi qui a beaucoup apporté à l'équipe. Et donc là, on est en train d'élargir donc c'est cet atelier que j'appelais durable mais je pense que durable ce n'est plus à la mode, ce n'est plus suffisant. Je pense qu'on devrait l'appeler laboratoire d'architecture régénérative. Ça c'est beaucoup plus parce que là, on n'est plus du tout dans le faire durer, c'est dans les régénérer parce que faire durer simplement ce n'est plus suffisant pour reconstituer. Alors vous faites là, malheureusement, il reste cinq minutes, vous voyez, ça passe très vite mais vous faites le lien parce que vous êtes une grande spécialiste de l'urbanisme et je voudrais y citer Bernard Stilger qui souligne, qui est un philosophe, qui souligne il est nécessaire d'inventer une nouvelle intelligence urbaine, d'utiliser des plateformes numériques pour organiser des délibérations locales et donner la capacité aux habitants de s'approprier le destin technique de leur ville. Elisabeth de Porzamparck, selon vous, quelle est l'intelligence urbaine qu'il est souhaitable d'avoir ? Je suis vraiment pour les low-tech à tous les niveaux. L'intelligence urbaine est liée à l'intelligence humaine de ceux qui habitent. Les plateformes numériques, je reçois plein, les questionnaires, certaines revues d'archives envoient, etc., certains non-réducteurs. Par contre, la présence physique, profiter des communautés qui existent, de la présence physique des êtres, organiser des réunions dans la ville, je pense que l'âme des villes actuellement qui fait vraiment évoluer les choses, qui est porteuse de connaissances et d'actions, parce que les machines institutionnelles sont tellement lourdes, tellement lourdes, qu'elles ont du mal d'agir. Elles peuvent réagir, mais après, des actions qui sont déjà menées et accompagnées des actions qui partent, qui émanent vraiment maintenant des populations, des collectifs. Je pense qu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde, là, on apprend vraiment, on apprend qu'est-ce que c'est la vie sociale à partir des actions qui sont menées par des collectifs autonomes, souvent composés de personnes venant de plusieurs horizons. Il y a des collectifs formidables, en général, on trouve des sociologues, des juristes, des artistes, des architectes, des urbanistes, et dans ces collectifs-là, beaucoup d'étudiants de plusieurs disciplines et des non-étudiants, simplement des habitants des quartiers, c'est de ces collectifs-là qui sont en train d'émaner actuellement des véritables modèles des sociétés, des modèles des vies urbaines, et donc il faut qu'on soit à l'écoute d'eux et les faire participer aux différentes décisions des villes. Je pense que c'est plutôt ça. Donc c'est vraiment une collégialité, tout le monde doit participer, un enfant-t-orien. Oui, c'est ça. J'ai rédigé une recherche au début des années 80. Quand les enfants étaient petits, j'avais arrêté l'urbanisme pendant quelques années. J'avais fait beaucoup d'enseignements à l'école d'architecture Paris-la-Seine et aussi des recherches. J'avais fait des essais sur la démocratie locale et justement dans ses implications avec la vie urbaine. Donc ce qu'on appelle maintenant mon participation citoyenne, etc. Bon, à l'époque c'était tout simplement on appelait ça démocratie participative. D'accord ? Donc il y a mes enfants ont actuellement 35 et 38 ans. Ça date. Alors, j'adore ça. On va comment on rebaptise des solutions anciennes, des évidences. Ce qui est évident déjà il y a plus de 30 ans. Comment on rebaptise maintenant, n'est-ce pas ? Et on découvre, on redécouvre. On n'arrête pas de redécouvrir les choses. On baptise autrement comme si c'était nouveau. Non. On a vraiment une connaissance profonde de beaucoup de choses. La critique qui fonctionne actuellement. Tout le monde parle des liens, etc. Je travaille sur les liens depuis les années 70 à partir de la critique du fonctionnalisme. Toute ma vie a été consacrée justement à l'établissement des liens physiques dans la ville. Donc, la lutte contre les coupures urbaines. Donc, c'est tous mes travaux des années de la fin 70 dans l'atelier d'urbanisme que j'ai créé et dirigé un atelier participatif justement où j'ai fait la première rénovation des centres urbains historiques sans saturnin en maintenant les habitants et les activités en place. C'est la première rénovation qui a été faite en France qui a évité la gentrification. On n'expulsait pas les habitants, on rénovait avec les maintiens. Donc, ça a été fait sous l'impulsion de l'atelier participatif de la ville d'Antony que j'ai créé donc en 1977. J'avais 25 ans. Je suis très fière de l'avoir fait et c'est la première c'est vraiment un projet pionnier en France. Et à travers cet atelier j'ai essayé d'analyser tous les effets de coupure dans la ville le cul-de-sac les effets des barrières j'ai appelé ça l'espace en miette et je luttais contre l'espace en mietté de la région parisienne. J'ai une grande recherche qui a été publiée par la ville donc dans ces années-là dans les années 70 et donc c'était toutes mes recherches d'origine. Dans toutes ces théories que je parle des sous-quartiers donc des liens d'établir des liens dans la ville que ce soit des liens horizontaux à la rue ou des liens dans l'architecture des quartiers ce sont mes travaux initiaux que j'ai poursuivis par la suite et le long de ma vie. Mais quand les enfants étaient petits comme je dis j'ai arrêté un peu l'atelier d'humanisme je travaillais la nuit le week-end donc c'est compatible avec des familles et donc je me suis consacrée à la recherche et à l'enseignement j'ai fait beaucoup de design d'ailleurs j'ai eu de la chance parce que ce que je faisais pour moi avec plaisir est devenu très reconnu donc j'ai été très reconnu comme designer c'est le rôle et du coup on avait oublié que j'avais été pionnière beaucoup d'études urbaines pour mesdames et que je continue à faire jusqu'à maintenant. C'est super alors je voudrais terminer mais je vous demande vraiment une réponse très rapide vous soumettre l'idée émise par Claudia Nuret l'astronaute qui souligne je la cite on peut aujourd'hui commencer à penser l'expansion de l'humanité sur des surfaces non terrestres cela veut dire qu'il faut dès à présent réfléchir à comment construire et habiter dans d'autres conditions que celles que nous connaissons sur terre. Elisabeth de Porzampar et quelle est votre réflexion éthique très rapide sur cette proposition émise par notre amie Claudia Nuret Picasso au début du siècle avait une réputation de remplir ses logements et quand il était trop plein il fermait il partait oui moi je pense c'est vraiment une attitude très riche et d'abandon moi je préfère du coup qu'on revienne à la notion de double pensée penser avec un E et penser avec un A et qu'on puisse justement penser P.A.M. notre planète notre monde c'est d'où nous habitons essayer de trouver des solutions pour que nous puissions vivre parce qu'il est hors de question d'imaginer que des millions des milliards d'individus vont pouvoir quitter cette terre qui sera déjà abîmée et donc l'idée de laisser pour compte les laisser pour compte qui n'auront pas les moyens de faire ce voyage extraordinaire un cryo un cryo comment on appelle ça un cryo technique la technique de congélation elle est vivre ailleurs n'est-ce pas comme ces films avec l'eau cette parodie américaine d'Antonio Cap récemment à moi ça m'effraie cette idée d'abandonner notre planète ces films d'ailleurs c'est une parodie grand public mais très drôle vraiment très drôle et c'est une caricature de notre monde actuel et je pense que vraiment il faut penser d'urgence à penser et à penser notre monde pour qu'on puisse vraiment les rendre virables pour tous formidable formidable une dernière question Elisabeth de Borsampar qui a tous les milliers d'étudiants qui vous écoutent aujourd'hui quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir on a détruit beaucoup de choses nous avons détruit beaucoup de choses malheureusement nos générations précédentes la nôtre a contribué mais vous êtes jeune l'avenir vous appartient et on va essayer de vous laisser quelques outils ceux que nous connaissons et ce sera à vous d'inventer de nouveaux outils que l'on ne peut même pas imaginer même pas dans nos rêves les plus fous à vous à vos enfants à vos petits-enfants des nouvelles solutions des nouveaux outils pour réponser PAN ce monde et pour poursuivre cette belle aventure qui est ce qu'on appelle notre civilisation Merci infiniment Elisabeth de Port-en-Parc de m'avoir reçu Je vous en prie c'est un véritable plaisir de parler de tout cela ce sont des sujets passionnants Merci pour la profondeur de votre réflexion mais permettez-moi de terminer par une citation de Victor Hugo citation qui vous caractérise beaucoup me semble-t-il l'architecture l'architecte pardon est le grand livre de l'humanité l'expression principale de l'homme à ses divers états de développement qui est soit comme une force soit comme une intelligence Elisabeth de Port-en-Parc merci de continuer à écrire l'histoire de l'humanité par tout ce que vous faites toutes vos œuvres toutes vos constructions avec force et intelligence Merci beaucoup Merci infiniment Merci beaucoup et au revoir Au revoir